Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler des ventirades et surtout pourquoi est-ce qu'ils sont sous-cotés. J'ai remarqué de nos jours que les gens avaient beaucoup plus tendance à choisir un watercooling qu'un ventirade et ce à n'importe quel prix. Et c'est assez dommage parce que déjà tous les watercoolings ne sont pas bons et ensuite les ventirades sont encore super intéressants. Pour commencer cette vidéo j'ai posé un petit disclaimer, je ne suis pas contre les watercoolings, j'en ai moi-même un dans mon PC qui est juste derrière moi. Mais j'avais envie de parler des ventirades et de pourquoi est-ce qu'ils sont sous-cotés comme je vous l'ai dit. Donc quand on va être amené à choisir son système de refroidissement pour son PC et son processeur, on va avoir deux choix, un ventirade ou un watercooling. Les ventirades fonctionnant avec l'air et les watercoolings avec l'eau. Mais donc déjà il y a deux types de ventirades, les top flow et les side flow. Un ventirade en top flow a un ventilateur sur le dessus et un ventirade en side flow a un ventilateur sur le côté. Les ventirades en top flow sont donc ceux qu'on retrouve par exemple fournis avec les processeurs AMD ou Intel et pour les configs en mini-ITX. Les side flow ça va être les ventirades en forme de grande tour avec un ventilateur sur le côté et qui sont beaucoup plus répandus pour de meilleures performances. On va d'abord rapidement parler des ventirades en top flow, comme je vous l'ai dit c'est ceux qui sont fournis avec les processeurs Intel ou AMD. Ceux fournis avec les processeurs AMD sont encore plutôt bons. On peut un peu overclocker dessus et ils tiennent largement un Ryzen 5 par exemple. Ceux fournis que le Ryzen 7 tiennent le Ryzen 7 également et sont même RGB pour ceux qui aiment ça. Par contre les Intel sont absolument nulles hachées, vraiment si vous avez encore un Intel, mettez lui des gros low kick, il est trop nul, vraiment changez. Et aussi les avantages des deux c'est que ça va être assez bruyant. Donc quand vous pouvez upgrade, upgradez. On a d'autres ventilateurs en top flow sur le marché qui sont principalement soit des nulles hachées, soit des faits pour les configs en mini-ITX comme par exemple les petits Noctua qui sont assez sympas. Mais ça se limite vraiment aux builds en mini-ITX. On peut maintenant passer au premier gros argument des ventirades, c'est le prix. Et ouais les gars, un ventirade c'est vraiment pas cher entre 30 et 50€ pour un modèle moyen de gamme qui tiendra bien un Ryzen 5 voire un Ryzen 7. Mais 30 ou 50€ c'est vraiment pas grand chose. Et pour un meilleur ventirade comme par exemple le NH-D15 ou un Thermal-Rite, on est seulement à 90€ maximum. Ça fait des prix vraiment intéressants surtout quand on voit que les watercoolings sont à minimum 100€ pour un modèle correct, or évidemment le Arctic Freezer Liquid. Et on monte facilement à 140-150€ pour un modèle moyen de gamme. Mais maintenant parlons plutôt performance, parce que c'est le plus intéressant. Beaucoup s'accordent à dire que les watercoolings sont d'office meilleurs que les ventirades. Alors déjà c'est faux, des ventirades peuvent être meilleurs que des watercoolings. Mais c'est en grande majorité vrai. Les watercoolings seront donc en général plus performants qu'un ventirade. J'ai malheureusement pas pu faire de test aujourd'hui avec un watercooling et un ventirade. Parce que j'en avais pas plusieurs et je pouvais pas le faire tout simplement. Mais je vais quand même vous expliquer comment on pourrait faire une procédure de test pour un ventirade et un watercooling. Pour pouvoir comparer un ventirade et un watercooling, il faut normaliser leur bruit à une certaine fréquence. Je dis fréquence mais c'est un certain nombre de décibels, par exemple 35 ou 40. Vous mettez donc votre ventirade ou votre watercooling à un niveau de bruit de 35 décibels par exemple. Et vous lui faites faire des tests. Vous voyez par exemple quelle température il tient en idle ou en charge. Ou alors vous lui faites faire juste des benchmarks. Si on normalise pas un niveau de bruit, on va tout simplement se retrouver à une course de qui refroidit le mieux en faisant le plus de bruit possible. Et donc oui, selon les tests, les watercoolings sont en général plus performants qu'un ventirade à un niveau de bruit le même. Evidemment ça se joue pas à 10 degrés mais à plutôt 3 ou 4, voire 1 ou 2 pour certains modèles. Après oui, entre un ventirade milieu de gamme et un watercooling milieu de gamme, l'écart de performance est absolument énorme. Mais l'écart de prix aussi finalement puisqu'on est facilement à 100€ de différence entre les deux. On comprend déjà que les deux produits s'orientent vers des publics différents. Un plus visant le budget et l'autre visant d'autres aspects sauf le budget. Un watercooling milieu de gamme mais plutôt haut de gamme parviendra donc à battre par exemple un ventirade très haut de gamme comme un NHD15 ou un Thermalright. Mais faites attention aussi à ce que vous appelez un ventirade très haut de gamme. Parce que par exemple un A500 de chez Corsair, on peut penser qu'il est très performant avec ses deux ventilateurs et tout, il est énorme. Mais il est nul. Ses performances sont vraiment pas bonnes, c'est une petite parenthèse sur le Corsair A500. Donc pour résumer, niveau performance, si vous en cherchez beaucoup avec un gros budget, vaut mieux partir sur un watercooling. Si vous en cherchez mais avec un budget plus restreint, passer sur un ventirade ce sera beaucoup plus simple. Je vous ai donc un peu parlé de bruit et on va un peu en parler justement. Alors le bruit c'est pas ce que j'aime comparer parce que justement en test on normalise le bruit à un même seuil pour le ventirade et le watercooling. Mais aussi votre boîtier quand vous l'utiliserez tous les jours va énormément influer sur le bruit que vous percevrez de votre ventirade ou de votre watercooling. Ce qu'il faut quand même que vous sachiez c'est qu'un watercooling peut être amené à faire pas mal de bruit. Et ce surtout à cause de la pompe qui va justement pomper l'eau, donc on a un mécanisme plus en fluide à l'intérieur, un liquide, qui va justement pouvoir faire du bruit dans les tuyaux, dans la pompe, etc. Et aussi les ventilos qui sont fournis avec le watercooling sont en général pas les meilleurs de la marque et donc assez bruyants. Mais le bruit vaut mieux comparer indépendamment avec votre boîtier ou juste regarder les tests du watercooling ou du ventirade pour savoir s'il est plutôt bruyant ou pas trop. On va maintenant passer à l'énorme avantage du ventirade, c'est tout simplement sa fiabilité. Et ouais un ventirade c'est giga fiable. Il y en a qui ont leur ventirade depuis bien plus de 5 ans voire même parfois 10 ans et qui fonctionnent encore nickel. Alors qu'un watercooling on aura beaucoup plus tendance à le changer, même voire tous les 4 ans si vous avez de la chance et qu'il a pas cassé avant. Sur un watercooling les problèmes sont assez fréquents et il peut venir souvent de la pompe. On a par exemple des fuites, des algues dans la pompe, on a une pompe qui foire tout simplement et qui commence à faire plein de bruit c'est assez chiant. Et facilement d'autres problèmes tout simplement. On peut donc se retrouver à facilement changer en watercooling et s'il est plus en garantie ça fait quand même vachement ché parce que vous l'avez payé plus de 100€ je le rappelle. Même si les watercoolings qui auront tendance à foirer seront souvent sous les 100€ par exemple les watercoolings amazon ou les premiers couleurs master. Alors qu'avec un ventirade il n'y a pas de liquide dedans c'est juste une tour avec un dissipateur, des caloducs, un radiateur et un ventilo. Ça fait presque pas de problème il n'y a pas de liquide etc c'est tranquille. Mais maintenant on va parler d'un des arguments principaux des anti-ventirades c'est tout simplement que c'est moche. Alors déjà non ce n'est pas moche c'est juste vos goûts qui sont différents et vous avez peut-être pas vu des ventirades assez beaux. Je vous ai mis quelques photos peut-être que ça va vous convaincre. Moi personnellement j'en trouve certains très beaux par exemple un NHD15 Chromax avec les petites fixations en blanc qui vont permettre juste d'ajouter du look. Moi je le trouve très très beau. Sinon ce que j'aime beaucoup comme ventirade aussi un peu moins cher c'est le Arctic Freezer 34 Duo en blanc qui passera super bien dans une config full white. Et il y a même des ventirades RGB pour ceux qui aiment leur RGB. Après oui pour certains un haut de ventirade ce ne sera jamais aussi sexy qu'une pompe de watercooling avec plein d'aides. Après oui un ventirade ne conviendra pas à toutes les configs. Déjà il faudra faire attention aux dimensions entre le ventirade et le boîtier. Un boîtier supporte une hauteur max de ventirade et votre ventirade fait une certaine taille. Ce qui fait que parfois votre ventirade est trop grand pour le boîtier et il dépasse donc de la vitre. Sauf que dépasser de la vitre il n'y a pas moyen du coup il faut enlever la vitre. Mais du coup t'as pas de vitre c'est chiant. Faites attention aussi avec la compatibilité de la RAM. Mais ça c'est aussi pour les watercooling il faut faire attention aux dimensions etc. Mais parfois avec certains boîtiers et la RAM ça passe pas en top et ça c'est chiant aussi donc faites bien attention. Aussi si vous avez un boîtier avec un mauvais airflow un ventirade ce sera pas une très bonne idée. Puisqu'il vient renouveler l'air du boîtier en prenant celui qui est à l'intérieur et en poussant à l'extérieur. Donc quand vous avez de l'air chaud déjà parce que votre boîtier n'arrive pas à bien prendre des entrées d'air. Comme par exemple sur un H1 110L qui est H2 niveau entrée d'air. Bah ça fait vite monter les températures CPU. Alors qu'un watercooling il aura un circuit direct avec votre processeur. Et donc le refroidira mieux mais pas le reste des composants. Donc le mieux c'est quand même de changer votre boîtier avec un mauvais airflow. Pour prendre un boîtier avec un bon airflow. Le but de cette vidéo d'aujourd'hui était donc de vous redonner un petit peu goût au ventirade. Et de vous montrer que les deux produits donc ventirade et watercooling ne sont pas vraiment faits pour le même public. Et cette différence elle se fait surtout au niveau du budget. Si vous avez moins de 100€ pour renouveler votre refroidissement. Prenez un ventirade c'est sûr à 100%. Si vous avez plus de 100€ la question se pose. Si vous avez vraiment besoin de performance et d'esthétique. Si vous n'aimez pas l'esthétique des ventirades évidemment. Prenez plutôt un watercooling mais de bonnes factures. Par contre si vous prenez un watercooling juste pour flex auprès des autres et dire que vous avez un watercooling. Ça sert à rien vous dépenser votre argent bêtement. Achetez soit un ventirade soit ne changez pas si vous avez encore un refroidissement correct. Et achetez vous plutôt un upgrade sur une autre partie de votre pc ou de votre setup. Ou bien achetez de nouveaux vêtements ou autre chose je sais pas. De nos jours les watercooling sont pas mal choisis pour un but d'esthétique. Et donc de flex comme le font certains. Et les constructeurs bah ils l'ont bien compris. Ils bourrent les watercooling de nouvelles pompes avec plein de leds. Ils font même des v2 avec juste des leds en plus. Et ils font payer ça à 20€ plus cher. Bon c'est un peu vous prendre pour des pigeons mais c'est pas grave. Et donc la plupart des watercoolings sont faits pour l'esthétique. Ce qui fait qu'on se retrouve parfois avec des watercoolings qui ont l'air beaux mais qui ont des performances horribles ou d'autres problèmes. Faites donc toujours bien attention quand vous achetez quelque chose que ce soit pour un watercooling ou pour un ventirade. Donc voilà pour moi les ventirades ont perdu pas mal de valeur aux yeux du grand public avec l'arrivée des watercoolings et leur démocratisation. On a un peu tendance à sous-estimer les ventirades je trouve. Et à trop vite rejeter l'option de prendre un ventirade. Ca fait maintenant un moment que quand je vois quelqu'un acheter un nouveau refroidissement c'est dans 99% des cas un watercooling. Bon 99% j'exagère mais au moins 80%. Donc voilà cette vidéo est finie. Merci à vous de l'avoir regardé j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas bah vous pouvez mettre un like, vous abonner et mettre un commentaire. Ca m'aide beaucoup et ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi me suivre sur mes réseaux sociaux. Et bah on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo normalement sur les SSD. A la prochaine, ciao !